Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 129e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espace pseudo-maîtrisable. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET, un espace topologique avec E non vide. Donc pour G non vide, T ronde appartient à U de G, soit les propriétés PM ronde G T ronde, qui nous indique qu'il existe D, un écart sur G, tel que T ronde, est égal à la réunion pour I, V, D, OI, tel que OI pour I, V, D, I appartient à 1 tronde, P, B ronde, E, D, puissance Ganty. P, M, S, ronde, G, T ronde, qui nous indique qu'il existe D, une pseudo-métrique sur G, tel que T ronde est égal à la réunion pour I, V, D, OI, tel que OI pour I, V, V, D, I appartient à 1 tronde, P, B, S, ronde, E, D, puissance Ganty. Donc ET est dit pseudo-maîtrisable, c'est seulement si PM ronde de ET est vérifié. Autrement dit, T est engendré par P, B ronde de ED. Poursuivons l'étude. Donc ET est dit strictement pseudo-maîtrisable, c'est seulement si PM ronde de ET est vérifié. Autrement dit, T est engendré par P, B, S, ronde de ED. Donc petite remarque, nous pouvons également dire que T est engendré par D. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 130e partie. Merci. Merci.